Un vaste monde nous entoure, intriguant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur le site Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre Facebook qui a diffusé hier ses résultats trimestriels en forte hausse. Facebook est un réseau social très connu, premier réseau social mondial dont les revenus sont essentiellement centrés autour de la publicité et notamment la publicité sur mobile. Donc des résultats qui sont apparus hier largement supérieurs à ceux qui étaient attendus. Au niveau de la configuration technique, nous avons une dynamique haussière sur la tendance long terme dont la dynamique ici a été cassée par cette phase de consolidation qui a été initiée par un gap suite à une affaire portant sur les données personnelles. On est venu ici chercher une zone des 127 dollars à partir de laquelle ici on est en train d'initier un rebond. Malgré tout ici la dynamique long terme reste haussière. Nous n'avons cassé qu'un seul point bas significatif ici à 150 dollars 80. Et la sortie ici de la zone court terme dont nous allons maintenant avoir un aperçu par rupture ici de la résistance oblique qui définissait donc cette dynamique et sur un gap qui restait ouvert et non comblé, et bien montre que nous ne sommes plus dans cette dynamique qui est baissière. Donc on est venu ici entamer la zone des 127. On a eu un rebond ici qui a provoqué un retour sur la bolle supérieure. franchissement ici sur gap haussier. Et on revient encore une fois donc au lendemain de ces résultats sur cette résistance qui devrait céder assez rapidement. Donc si ce contexte était naturellement confirmé, on pourrait viser assez rapidement un retour ici sur la zone des 170.80 dollars et donc valider un changement de tendance court terme sur un mouvement assez dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici sur une configuration qui était baissière mais qui tente à se retourner. On voit ici les histogrammes du MACD sur cette unité de temps d'Eli et bien qui est en train de repasser ici dans une progression haussière alors que ces histogrammes sont justement dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Le RSI est sur une perspective plutôt haussière lui aussi. On voit ici les points bas qui matérialisaient une divergence haussière par rapport ici à ces deux points bas successifs qui ont été marqués puisque les points bas sur l'indicateur montaient alors que sur les cours ils descendaient. Et bien le fait d'avoir ici ce franchissement sur gap a validé donc ce signal d'affaiblissement de la dynamique baissière et de retournement. Et donc nous sommes sur une trajectoire haussière suite à la sortie justement de cette zone de survente. Donc du point de vue des indicateurs, on voit qu'on matérialise vraiment le changement de tendance et la cassure haussière ici, les 150.80, et bien pourrait être l'aboutissement et le vecteur d'accélération justement de ce changement de dynamique. Donc les cours pourraient rapidement revenir ici sur la zone des 170.80 dollars qui est une zone majeure, cette zone ici avait été théâtre de nombreux gaps auparavant même ici quand les cours étaient encore dans cette dynamique haussière. Donc c'est une zone qui a été testée à de nombreuses reprises. Ici on avait ouvert sur un gap haussier et lorsque les cours ici suite au gap baissier donc étaient revenus sur ce support, on a vu un rebond, mais ce rebond avait laissé place ici à un franchissement sur cette phase et le niveau était ensuite devenu résistance. Depuis cet épisode, les cours ne sont jamais revenus ici sur cette zone horizontale et donc la perspective d'une poursuite du mouvement haussier en direction des 170.80 dollars nous donnera une bonne indication sur l'évolution future. Il est à noter que malgré de nombreux dossiers qui sont sortis sur ce titre, la fréquentation reste assez élevée et le nombre d'abonnés reste croissant sur ce réseau social. Donc on peut s'attendre à un retour rapide des investisseurs sur le titre qui se matérialisera par une forte hausse, surtout au vu des résultats sur ce titre prochainement. Toutefois, deux possibilités pour jouer ce titre. Si vous avez une opinion plutôt haussière, un franchissement ici devrait nous amener une zone d'excès, un retour sur la zone des 170.80 dollars devrait être suivi par une phase de consolidation, phase de consolidation qui pourrait être profitable pour mettre en place une prise de position haussière en vue d'anticiper une éventuelle cassure ici de cette zone des 170.80 dollars. Par contre, si vous avez une opinion plutôt baissière, un contact ici sur cette zone des 170.80 pourrait initier une position contrarienne pour jouer un mouvement de consolidation. Attention toutefois, vu la dynamique en place et les résultats, la phase de consolidation pourrait être assez courte et devrait laisser place à une poursuite du mouvement haussier. un franchissement ici de la zone des 170.80 mettrait comme objectif un retour sur la zone des 193.10 et donc commencerait à combler ici le gap qui s'était ouvert l'été dernier, donc suite à l'affaire Facebook qui avait secoué l'évolution du titre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Facebook. Je vous rappelle que l'analyse technique de ce titre ne constitue en aucun cas une incitation de prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, cette analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre. Passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada